Musique Je pense que j'ai une enfance qui est touchée au monde agricole parce que mes grands-parents étaient des agriculteurs de la région de Bouillante, en tout cas côté maman. Et côté papa, mon père, moi j'ai grandi à Saint-Claude, mes parents sont tous des passionnés de psychiatrie. Et j'ai passé mon doc de sciences humaines à Descartes, là-bas. Je suis retournée ici, j'ai touché à l'éducation nationale. À l'éducation nationale, on m'a averti que tous les Normaliens allaient tous être mutés en Guyane ou à Saint-Martin. Ça ne m'a pas plu et j'ai attaqué la voix du libéral. Alors dans la voix du libéral, mais ça c'est une histoire qui va vous faire tous rire, parce que j'avais à l'époque, comme toutes les jeunes filles, j'avais un doudou. Et ce doudou-là, je l'aimais bien. Et puis moi je vais, comme tout le temps le fond, qui est dans un cadre un peu très normalisé, je dis, j'entends bien ce que je dis normalisé, parce que c'était l'école normale. Je vais tous les jours, faire mes stages, etc. Et à l'époque, mon doudou, lui il allait chercher des mangues chez sa tante à Saint-Claude et puis il allait vendre sur le marché. Alors à l'époque, moi on me proposait une certaine somme d'argent pour exercer pendant un mois. Et lui, je le voyais gagner plus que ça en une journée en pendant des mangues greffées. Je me suis dit, j'ai un petit problème dans ma tête. Alors j'attaquais la voiture libérale comme ça, et puis après je commençais à monter effectivement des structures. J'ai fait de la couture, mais tout ce que j'ai fait dans ma vie, je me suis arrangée pour passer un diplôme qui l'a validé. Est-ce que je serais la même si j'étais née ailleurs qu'en Guadeloupe ? Peut-être non, parce qu'il y a toujours un contexte qui a un effet, d'une part. Et puis d'autre part, effectivement, je serais pas... Si j'étais née ailleurs qu'en Guadeloupe, ouais non, je serais peut-être pas la même. Mais ça me gêne pas de pas être la même. Ce que j'aime, c'est cheminer. Ce que j'aime, c'est cheminer. Et ce que j'aime, c'est, voilà, m'investir dans de nouvelles choses, créer. Donc ça m'aurait pas gênée fondamentalement d'être différente non plus. Non, je pourrais faire exactement la même chose, même s'il me manquerait certains éléments, mais je ferais quelque chose qui correspondrait au même état d'esprit. En tout cas, je serais la même Dominique. Ah, c'est sûr.